Le problème n'est pas inhérent à la Guyane, il déchire la République démocratique du Congo. C'est bien simple, la guerre des minerais dans ce pays est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les collines du Congo contiendraient pour 24 000 milliards de dollars d'or, de cobalt, de cassiterite ou de tungstène. Quasiment tous ces minerais sont indispensables à la fabrication de nos portables et nos tablettes et ils proviennent du Congo. Ces richesses font l'objet de guerres incessantes. Pour prendre le contrôle des exploitations, les milices obligent les enfants à travailler dans les mines. Chaque minute, une personne, adulte ou mineure, est violée dans ce pays. Cette situation dramatique, l'actrice américaine Robin Wright l'a découverte il y a six ans en rencontrant des victimes. Elles lui ont demandé de porter leur témoignage dans le monde entier. C'est pour cela qu'elle a réalisé le film que vous allez voir tout de suite, Congo, la guerre des minerais. Attention, certaines séquences pourraient heurter votre sensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Je le répète, le Congo est un pays très riche. On a beaucoup de minerais, mais le peuple n'en profite jamais. Au contraire, les Congolais en ont énormément souffert. On n'en a pas besoin. Si les autres pays veulent récupérer nos minerais, qu'ils viennent. Mais je me demande, doivent-ils vraiment tous nous massacrer pour les récupérer ? La République démocratique du Congo regorge des minerais les plus précieux au monde. Mais au lieu d'enrichir le pays, la conquête des minerais congolais n'a fait qu'aggraver la pauvreté et l'exploitation et a financé au cours des 20 dernières années l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Les meurtres ont eu lieu un lundi, très tôt le matin. À 11h, ils étaient tous morts. J'ai tout vu de mes propres yeux. Un matin, alors qu'ils assistaient à la messe, les habitants de ce village ont été attaqués par un groupe armé, financé par l'exploitation des minerais dans la région. Ils ont commencé à tirer. Beaucoup sont morts. D'autres se sont échappés. Ce jour-là, plus de 600 personnes sont mortes. Ils ont exécuté le prêtre, puis ils ont violé les religieuses et les ont démembrées. Ils ont pris les religieuses et le prêtre, et ils les ont tués. C'est ici qu'ils sont morts. Ils ont d'abord violé les religieuses, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec elles, et puis ils les ont poignardées. C'est par ce champ que beaucoup ont pris la fuite. Beaucoup de gens sont morts ici. Seul Dieu peut leur pardonner. À cette époque-là, d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait le boum koltan. Les minerais de koltan avaient un prix très élevé, et on en exploitait beaucoup ici dans le territoire. Toutes les ressources naturelles du Congo sont une malédiction, pas une bénédiction. En 1890, Joseph Conrad visite le Congo à bord de son bateau. Il rentre chez lui, écoeuré par l'horreur dont il a été témoin. C'est alors qu'il écrit « Au cœur des ténèbres ». Les ténèbres n'ont rien à voir avec le Congo ou les Congolais. Ils désignent les Occidentaux qui, au cours du règne du roi belge Léopold, ont soumis à l'esclavage et brutalisé les Congolais pour récupérer du caoutchouc et de l'ivoire. Ils ont bâti un empire pour le roi Léopold en tuant près de 10 millions de Congolais, soit la moitié de la population. L'auteur a décrit ce qu'il a vu comme étant la plus infâme ruée sur un butin ayant jamais défiguré l'histoire de la conscience humaine. Cette citation est toujours d'actualité. Un vent de changement souffle sur le Congo belge alors que le drapeau de la Belgique disparaît de Léopoldville. Le Congo obtient son indépendance en 1960. Mais les Occidentaux ne sont pas prêts à abandonner leur royaume africain ou, pire encore, à le laisser aux mains des Soviétiques. Les dirigeants des États-Unis et du Congo font assassiner le premier ministre congolais fraîchement élu, Patrice Lumumba. Son corps est démembré et désintégré dans de l'acide. Ils ont coupé son corps en morceaux, puis ils l'ont brûlé. Ils ont utilisé de l'acide. Les Occidentaux placent à la tête du pays le dictateur Mobutu Sese Seko. Il renomme son pays le Zahir et le dirige pendant 30 ans en tant qu'allié des Occidentaux. « C'était très clairement une crapule, mais c'était notre crapule. » Mobutu considérait le Congo et ses ressources comme un coffre-fort personnel. Il a volé de l'argent aux sociétés minières qui appartenaient à l'État, aux agences en douane. Il a volé tout ce qui pouvait lui rapporter des bénéfices et n'a rien investi dans son pays comme il aurait dû le faire. Il n'a investi que dans ses projets personnels. En s'appropriant les ressources du Congo, Mobutu Sese Seko s'est construit un empire de plus de 3 milliards d'euros, alors que la population mourait de faim. Aujourd'hui encore, la pauvreté demeure. Pourtant, les ressources minières congolaises valent des milliers de milliards d'euros. Afin de mieux comprendre la situation au Congo, il faut diviser le pays en deux catégories. C'est dans la province de Katanga, au sud du Congo, que l'on trouve 80% du cobalt mondial, ainsi que l'une des plus grandes réserves de cuivre, soit deux des minerais les plus précieux au monde. C'est ici qu'ils bâtissent leur fortune. On utilise le cobalt pour fabriquer l'armement essentiel au département américain de la défense. L'est du Congo, aujourd'hui surnommé le trésor géologique, regorge des minerais nécessaires à la prospérité de nos avancées technologiques. Le tungsten, l'étain, le tantal et l'or. Puisque nous développons de plus en plus la technologie mobile, nous continuerons à utiliser les ressources du Congo tant que nous ne changerons pas notre façon de vivre. Le sud du Congo est pillé par les multinationales et les groupes armés pillent l'est du pays. Certains sont étrangers, d'autres pas. Leur identité est de plus en plus confuse et leur objectif de moins en moins clair. Ce qui est limpide en revanche, c'est que leur source financière principale provient des minerais de l'est du Congo. Les groupes armés volent tout ce qu'ils peuvent. Les ressources les plus importantes et les plus lucratives de l'est du Congo, ce sont les minerais. Comment maintenir une armée de 2000 hommes sans avoir à les nourrir ? Sans leur offrir d'uniformes, ni de soins médicaux ? Ils viennent et ils s'approprient les terres qui sont riches en minerais. Ils ont des armes et pas nous. C'est vrai, c'est une vérité. Il y a des horreurs, des officiers de horreurs qui ont déjà des craiseurs. Et à l'instant, je vous informe, malgré que la loi a été promulguée et interdisant l'exploitation des minerais. Mais l'exploitation continue. Avant, on n'avait fait une belle vie. Une très belle vie. Mais depuis qu'ils sont arrivés, tout a été bouleversé. Aujourd'hui, on ne fait que souffrir. La vie n'est que souffrance. Tous les jours. Alléluia, 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 Alléluia. L'impact est très grand. La présence de groupes armés dans cette partie du pays a un impact très négatif sur la population de l'Est. Ils vont voler des récoltes de paisibles citoyens, de paisibles paysans. Et c'est la catastrophe. D'autres se rabattent sur les jeunes filles et les femmes, jusqu'au vieillard, pour assouplir les appétits sexuels. C'était un vendredi, vers 16h. On a vu des soldats passer. Et puis, ils sont revenus plus tard. Ils ont pris toutes les femmes et ils les ont violées. Ensuite, ils sont passés au village suivant. Je ne pourrais même pas dire combien d'hommes m'ont violée. J'étais presque morte. Au moment où je vous parle, mon clitoris, mon sexe et mon abdomen me font terriblement souffrir. Le viol est l'une des pires armes utilisées dans cette guerre pour terroriser et détruire les communautés. On s'est mis à courir. Les coups de feu provenaient des buissons. Même les soldats n'avaient nulle part où se cacher. Ils couraient comme nous. Puis, j'ai vu un soldat devant la fenêtre. Il a pointé son arme sur moi. Il a pointé son arme sur moi, aussi près que la caméra en ce moment. Ensuite, il a fait ce qu'il voulait de mon corps. Puis, un deuxième est arrivé, puis un troisième, un quatrième et un cinquième. Puis, l'incendie s'est déclaré. On était encerclés par les flammes. J'ai pris mes enfants avec moi, et quand je me suis approchée de la porte, l'un d'entre eux avait disparu. Avant 1996, le mot viol n'existait dans aucune des lignes. Les langues parlées au Congo. La guerre a commencé en 1996. C'est là qu'a véritablement commencé la tragédie congolaise. Lorsque la guerre a débuté en 1996, ce n'était pas à cause des minerais. Elle s'est déclenchée à cause de la chute du Zahir et du génocide Rwanda. C'est seulement après que la guerre a été déclarée, que les minerais sont devenus une véritable source de financement pour cette guerre. Ensuite, ils en sont devenus le véritable but. Après le génocide au Rwanda en 1994, 3 millions de réfugiés se sont précipités vers la frontière est du Zahir, créant alors la pire crise de réfugiés que le monde n'ait jamais connue selon l'ONU. Mais parmi ces réfugiés, il y avait également certains auteurs du génocide. Ils représentaient alors une menace pour la sécurité du tout nouveau gouvernement du Rwanda. Cela posait un problème de sécurité majeure au Rwanda. Il y avait entre 30 et 40 000 soldats qui s'entraînaient à la frontière du pays et qui voulaient retourner là-bas pour finir ce qu'ils avaient commencé. Le gouvernement du Rwanda nous a affirmé plusieurs fois que si la communauté internationale ne pouvait pas régler ce problème, alors il trouverait lui-même une solution. Je pensais qu'ils allaient organiser des opérations militaires près de la frontière. Au lieu de cela, ils ont agi de façon clandestine. Ils ont infiltré les troupes rwandaises, rejoint les forces rebelles et ont créé l'AFDL. En 1996, l'armée du Rwanda et de l'Ouganda ont soutenu le mouvement rebelle de l'AFDL, dirigé par Laurent Désiré Kabila et ont envahi l'est du Congo. L'objectif du gouvernement rwandais et ougandais était de vider les camps de réfugiés. L'objectif de Laurent Kabila était de renverser le président Mobutu Sese Seko. Bazima Karaha était le ministre des Affaires étrangères de l'AFDL. C'était la première fois que nous voyons un génocide en Afrique. « Cette culture devait être éliminée. Mais il y avait un autre problème. Ce problème, c'est que Mobutu était le deuxième plus grand dictateur du monde. Il devait être évincé. Je lui ai dit, tu peux partir, soit par la porte, soit par la fenêtre. » Après 30 ans, les États-Unis ont décidé d'abandonner leur allié de la guerre froide, Mobutu Sese Seko. Le président Clinton a alors envoyé un ambassadeur de l'ONU, Bill Richardson, pour transmettre le message à Mobutu. Le gouvernement américain m'a demandé d'aller voir le président Mobutu et de lui dire, « Monsieur le président, nous ne vous soutiendrons plus. Nous voulons que vous quittiez le pays. » Il m'a alors regardé et il m'a dit, « Vous savez combien j'ai soutenu les États-Unis ? » J'ai dit, « Oui, je sais. » Les États-Unis et la communauté internationale ont découvert une nouvelle classe de dirigeants africains. Il semblait clair qu'à partir de cet instant, ils allaient tous soutenir Kabila et le hisser à la tête du pays. J'ai rencontré Kabila plusieurs fois. Il m'aimait bien. On s'entendait bien. Je lui ai dit, « Vous voulez avoir une bonne relation avec les États-Unis ? Nous cherchons la paix. Nous aimerions vous aider. Si vous êtes un réformateur, si vous instaurez la démocratie et que vous respectez les droits de l'homme, alors nous vous aiderons. » À la fin de la guerre froide, les États-Unis n'avaient plus besoin de Mobutu. Ils ont alors demandé au Congo de l'évincer. Bien que l'AFDL avançait rapidement, elle a vite dû trouver une source financière afin de s'emparer de la capitale Kinshasa. Kabila m'a demandé, « Est-ce que Bill Clinton peut me prêter 100 millions de dollars ? » Et c'est là que j'ai compris qu'il ne connaissait absolument pas le processus politique. L'AFDL était en train d'essayer de réunir de l'argent. Et au Congo, ce qui peut rapporter beaucoup, ce sont les exploitations minières. Afin de financer la guerre, l'AFDL s'est directement dirigée vers la région de Katanga, qui regorge de cuivre de cobalt. « L'élément essentiel de cette histoire, c'est que Katanga est et a toujours été au centre du conflit congolais, tout simplement parce que c'est là que se trouve l'argent. » La véritable richesse minière du Congo se trouve à Katanga. « C'est ici qu'ils se font énormément d'argent. » C'est dans la province de Katanga que l'on trouve 80% du cobalt mondial, ainsi que l'une des plus grandes réserves de cuivre, soit deux des minerais les plus précieux. L'agence américaine de logistique de la défense, qui dispose d'un département sur les minerais, a classé le cobalt dans son top 10. Beaucoup de gens sont venus ici pour se faire de l'argent pendant la guerre. Et ils ont réussi. « Et ils l'ont fait. » On était en guerre et tous les marchands d'armes en ont profité pour venir prendre des minerais, mais c'était à vie de plus. 1996, c'était vraiment le bon moment pour venir au Congo. Il y avait beaucoup d'argent à se faire, alors tout le monde s'est rué là-bas. « Les dirigeants d'American Mineral Fields tentent par tous les moyens de s'attirer les bonnes grâces du nouveau régime. » « Je crois que l'un des exemples les plus parlants, c'est celui de Jean-Raymond Bull, qui travaillait pour American Mineral Fields. Il a voyagé jusqu'à Katanga avec son jet privé, il s'est d'ailleurs posé dans la ville de Kabila, et il a réussi à acheter une énorme exploitation minière là-bas. » « Nous avons laissé notre avion à disposition pour certains dirigeants de l'Alliance. » « Ils ont offert 5 millions de dollars à l'FDL avant même d'arriver à Kinshasa. » « C'est en avril 1997, je crois, soit un mois avant leur arrivée à Kinshasa. Ils faisaient des affaires avec le gouvernement des rebelles, alors que le gouvernement officiel était encore au pouvoir. » « C'est comme ça que les multinationales fonctionnent. On négocie avec le gouvernement au pouvoir, ou avec celui qui y sera bientôt. C'est comme ça que ça marche. » « Ce qui n'est pas passé inaperçu, c'est que le siège d'AMF se trouvait à Hope, en Arkansas, qui n'est autre que l'état où est né le président Bill Clinton. » « C'était American Mineral Fields. » « Mais cela a échoué, n'est-ce pas ? » « Oui, mais ils lui ont quand même donné beaucoup d'argent. » « Oui, ça c'est sûr. Parce qu'à l'époque, l'AFDL avait besoin d'argent, ils voulaient s'acheter les armes. » Les attaques de l'AFDL ciblaient principalement les réfugiés à l'est du Congo. « Nous allons attaquer ces camps et expulser tout le monde, peu importe ce que dit la communauté internationale. » « Est-ce que nous savions que l'AFDL massacrait les gens qui vivaient dans ces camps ? » « Oui, en effet, nous en avions entendu parler plusieurs fois. » « Et nous savions aussi que nous ne pouvions rien faire pour empêcher cela. » « Je ne dis pas qu'il faut accepter les choses, mais il faut simplement être réaliste. » « C'est ça la guerre. » « Le plus dur dans tout ça, pour les gens comme moi, et pour tous ceux qui s'impliquaient à l'époque pour défendre les droits de l'homme au Congo, et qui croyaient vraiment qu'on allait enfin réussir à mettre en place une démocratie dans ce pays, c'est que le mouvement démocratique congolais n'a reçu aucun soutien. « Personne n'a voulu créer d'alliance avec l'opposition, comme l'Église catholique et les autres forces qui étaient pourtant si importantes à l'époque, et qui auraient pu permettre de construire une démocratie au Congo. Les États-Unis n'ont absolument rien fait pour que cela arrive. » Le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDL envahissent Kinshasa. Laurent Désiré Kabila est alors proclamé président de la République démocratique du Congo. « Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. » « Nous avions nos propres objectifs en tant que Congolais. Et eux, ils avaient les leurs. Mais à ma connaissance, ils ne se sont pas servis de nous. En fait, je crois que nous, nous sommes servis d'eux. » « Depuis l'invasion de 1996, l'Est du Congo n'a jamais retrouvé la paix. On estime que plus d'1,5 million de personnes sont mortes au cours des attaques de l'AFDL. Environ 400 000 personnes ont été tuées dans les camps de réfugiés. Cette région, autrefois paisible, est désormais rongée par des forces armées sans foi ni loi. » « À partir de ce moment, on voyait des cadavres partout qui jonchaient les rues, et tout le monde s'en fichait. Les gens s'entretuaient, comme si c'était normal. Je crois que c'est à cet instant que les Congolais ont été pervertis, surtout à l'Est. » L'une des forces armées les plus violentes de l'Est du Congo a été fondée par certains survivants du massacre des camps de réfugiés. Ainsi que des descendants des victimes du génocide au Rwanda. Ils se font appeler le FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. « Le FDLR est une menace pour nous. Ils contrôlent nos vies et décident de notre mort. Les femmes qui s'approchent de la ville de Ntoto se font violer. Elles se font violer dès qu'elles se trouvent sur le chemin des soldats du FDLR. J'ai beaucoup de problèmes à cause de ma famille. Pourquoi ? Ma famille est morte. Mon père est mort. Il est mort ? Oui. Où ça ? Au Congo. Les nuits sont longues. Et le bruit des bombes qui éclatent m'empêche de dormir. Même quand on est très jeune ici, on doit apprendre à manier les armes. Du coup, on ne pense qu'à ça toute la journée. Et on se rend compte que sur une famille de 40 personnes, on est le seul survivant. Le seul. Sous-titrage ST' 501, 2019 Je suis né et j'ai grandi dans cette partie du pays. Je n'avais jamais entendu parler du coltan. Mais quand l'industrie de l'électronique s'est intéressée de plus en plus à ce minerai, alors on a connu le boom du coltan. Au début des années 2000, les ventes d'appareils électroniques explosent. Au même moment, Sony dévoile sa très attendue PlayStation 2. La demande croissante des consommateurs pour ce produit engendre alors une véritable pénurie de coltan. En ce moment, son prix passe de 100 à 300 dollars le kilo. Évidemment, tous ceux qui connaissaient la valeur de ces minerais se sont jetés sur les exploitations minières. L'augmentation du prix du coltan coïncide avec la deuxième invasion de l'Est du Congo par le Rwanda, allié des Etats-Unis. Cette invasion est dirigée par le groupe rebelle RCD. Les Rwandais ont créé le RCD. Je dis créé parce qu'en fait, les Rwandais ont rassemblé plein de monde à Kigali et leur ont dit, vous allez créer un mouvement rebelle. Ce n'était pas du tout un mouvement congolais. La communauté internationale n'a absolument pas commenté cet événement. Personne ne voulait admettre que le Rwanda était en train d'envahir le Congo. A ce moment-là, les Etats-Unis n'arrivaient même pas à envisager que leurs alliés se battaient uniquement pour l'argent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les Rwandais, les services de sécurité et l'élite politique étaient impliqués dans l'exploitation des ressources du Congo. Sony a gagné plus de 220 millions d'euros le jour du lancement de la PlayStation 2. A cause de la guerre au Congo, 1,7 million de personnes sont mortes. Qui devrait entraîner une armée professionnelle ? Capable de protéger notre peuple ? De protéger nos frontières ? C'est déplorable que le Congo n'ait jamais eu aucun responsable capable de mettre en place un état de droit ou de le restaurer. Dis à cet homme blanc de nous rapatrier rapidement, où ce pays ne connaîtra jamais la paix. Tant que le FDLR sera là, il n'y aura jamais la paix, jamais. Ils ne filment pas. La lumière est éteinte. Peu de temps après, des soldats du FDLR ont attaqué le village de Bounakara. Ils ont tué 31 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Je tiens à affirmer que je consacrerai toutes mes forces à ce que ce beau et grand pays retrouve la paix et l'unité. Le pays bénéficie de toutes ces richesses a besoin d'un leadership politique avéré, qui a l'état-là, qui a les compétences et qui a la détermination de faire avancer les choses. La gestion rationnelle de tout ce que l'éternel de Baudier a mis à la disposition de l'humanité congolaise. Le gouvernement a une part de responsabilité dans cette histoire. C'est vrai que le Congo est un pays riche. On a tout. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Mais nos dirigeants ne veulent pas améliorer nos conditions. Par exemple, dans notre pays, il n'y a pas de travail. Ils sont censés attirer les entreprises pour qu'on ait du travail. Les Congolais devraient avoir une vie meilleure. On manque d'argent, de route, d'eau potable. C'est stupéfiant. Ça a toujours été comme ça. Je pousse mon chariot parce que je n'ai pas de travail. Si j'en avais un, je ne perdrais pas mon temps à faire ça. Vous voyez comme je transpire ? En plus, je gagne très peu d'argent, à peine de quoi me nourrir. Si j'avais un bon travail, je ne ferais jamais ça. Ça ne sert à rien. Il est temps que le président du Congo prenne ses responsabilités. En 2014, l'Africa Progress Panel publie un rapport dénonçant la vente des concessions minières de Katanga par les dirigeants congolais. Dissimulée derrière un contrat plus qu'équivoque, cette vente aurait pu rapporter des milliards d'euros au peuple congolais. Le Congo perd bien plus d'argent à cause des marchés passés sur les exploitations minières de Katanga qu'il n'en perd à cause du conflit sur les minerais dans la région de Kifa. Les chaises vont enrichir d'autres pays. Tant que nous, dans le village, nous sommes pauvres. Quand nous voyons les tracts défiler ici avec des matières pour aller enrichir les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, cela ne nous arrange pas. Actuellement, il y a plus de 25 multinationales qui exploitent les mines de Katanga. Dites-nous ce que vous faites et qui vous êtes. Je suis un réalisateur américain et je fais un documentaire sur l'exploitation minière au Congo. Nous avons reçu la permission de la société GECAMINE, du responsable de la province de Katanga. C'est d'ailleurs le ministre de la province. Eh bien, vous n'avez pas ma permission. Qui êtes-vous et pourquoi aurais-je besoin de votre permission ? Je suis le maître d'ouvrage. D'où vient votre société ? Du Canada. Du Canada, ok. Katanga, c'est une province qui est très riche. Très, très riche. Les ressources du Katanga vont ailleurs. Ailleurs où ? On ne sait pas. Katanga n'a pas toujours été accablée par la pauvreté. Auparavant, la région abritait l'une des sociétés minières les plus productives au monde, GECAMINE. C'est la GECAMINE qui était le poumon. C'était le poumon de cette province, c'était la GECAMINE. Mobutu Sese Seko, qui s'était engagé à nationaliser tout le Congo, n'a pas seulement renommé le pays Zaire, mais a également expulsé toutes les sociétés étrangères du pays, afin de garder toutes les ressources naturelles pour l'État. L'exploitation minière à Katanga n'était plus dirigée que par la société minière appartenant à l'État, GECAMINE. Les exploitations minières de Katanga étaient toutes gérées par GECAMINE. Vous ne pouvez pas voyager à Katanga sans entendre parler de toute la fierté et de toutes les opportunités que GECAMINE a offertes au peuple congolais. La GECAMINE a joué un très grand rôle dans le développement du Congo. Que GECAMINE était le poumon du Congo, le poumon du Katanga, on a eu pratiquement jusqu'à 80% de la contribution GECAMINE pour le budget national. Dans les années 80, GECAMINE produisait environ 500 000 tonnes de cuivre par an. C'était l'une des plus grandes sociétés minières au monde. GECAMINE a beau avoir rapporté beaucoup d'argent à Mobutu pendant des années, mais GECAMINE a aussi beaucoup rapporté aux Aïrois d'une certaine manière. C'est GECAMINE qui a apporté à la région de Katanga son système d'éducation, considéré comme l'un des meilleurs du pays, parce que c'est là que la société était basée. On y trouvait les meilleurs hôpitaux et tout le monde y avait accès grâce à GECAMINE. C'était la poule aux œufs d'or. Autrefois, il y avait de la vie à GECAMINE. Parce que même en ville, il était presque impossible de manger matin, midi et soir quotidiennement. Mais ici, à GECAMINE, il y avait de la vie. Les gens mangeaient le matin, ils déjeunaient le midi et ils dînaient le soir. Il faisait vraiment bon vivre quand GECAMINE était ici. Il n'y avait pas de déchets. Et ça, c'était un grand terrain de football. On venait ici et on jouait au foot avec nos amis quand on était plus jeunes. Et regardez ce que c'est devenu. Un vrai dépotoir. Que s'est-il passé ? C'est à cause de notre gouvernement. Les responsables politiques de ce pays sont des gens très égoïstes. Ils essaient de garder tout l'argent pour eux. En 2001, la guerre avec le RCD qui avait débuté à l'est du Congo s'étend jusqu'aux portes de Kinshasa. Le 18 janvier, Laurent Kabila est assassiné. Son fils, Joseph Kabila, remplace alors son père. Il effectue encore aujourd'hui son deuxième mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. A plusieurs occasions, Jekamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché, à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qui est passé Jekamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Jekamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Star Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où ils venaient. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Jekamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Jekamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché ? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme. Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Jekamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption ? Non. Mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exas. Ce n'est pas normal, et pourtant, on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC, basé à Londres, s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu ? Nous n'avons pas toutes les données. Mais, en analysant simplement 5 marchés de ce type, qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros, uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi à la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlé. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait un mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle, non à la guerre, non à la guerre, non à la guerre. Je m'appelle Samuel. « Combien vaut la vie d'un Congolais comparé à celle d'un nouveau téléphone ou d'une télévision ? » « Des gens meurent. » « C'est ce genre de questions qu'on devrait poser aux entreprises. » « Et pas seulement combien est-ce que mon investissement m'a rapporté ce trimestre. » « Il nous utilise comme un préservatif. » « Il sert à protéger des maladies. » « Mais une fois utilisé, on peut le jeter. » « On a besoin d'eau potable. On boit de l'eau sale. » Le lac est immense. Derrière moi, il y a la ville. Et si vous allez là-bas, vous verrez des gens qui récupèrent l'eau. Ils font parfois des kilomètres jusqu'ici, parce que l'eau ne va pas jusqu'à chez eux. « Combien de temps doit-elle marcher pour venir ici ? » « Une heure. » « Et combien de fois vient-elle chercher de l'eau ? » « Quatre fois. » « Ça profite à qui ? » « Les minerais qui quittent ce pays. » « Il faut aux États-Unis, les minerais, les firmes Motorola, IBM, Nokia, ainsi de suite, les appareils téléphoniques. » « Tous ces utilisateurs ont besoin à ce que nous soyons instables pour qu'on puisse profiter de ça. » « Quatre fois par semaine ? » « Non, quatre fois par jour. » « Cette guerre est causée par ceux qui tirent profit des minerais. » « Comment va-t-elle se terminer ? » « Tout ce qu'on veut, c'est une paix durable. » « Une paix parfaite. » « Alors, arrêtez de nous mentir. » « Vous et tous les autres, vous venez avec vos caméras, avec vos équipes et vous nous filmez. » « Mais on ne voit jamais le résultat, on ne voit jamais les images. » « Quand vous partez, on vous souhaite un très bon voyage, bon retour chez vous, » « peu importe où vous allez ou ce que vous faites. » « Mais montrez-nous le résultat. » « Il y a la paix maintenant. Tu ferais quoi s'il y avait la paix ? » « Bon, je serais content. Je serais vraiment content. » « Les Congolais sont de vrais travailleurs. » « Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais connu la paix. » « Aujourd'hui, on espère que des gens vont venir nous aider et qu'on pourra tous vivre en paix. » « C'est mon plus grand espoir. » « Aussi scandaleux que cela puisse paraître, j'ai eu des conversations avec certains des acteurs impliqués dans tout cela, » « au cours desquelles ils se sont demandé combien vaut vraiment la vie des Congolais. » « Est-ce que leur vie peut affecter les entreprises ? » « Je pense qu'ils font de véritables calculs là-dessus. » « Les entreprises changeront lorsque la société leur demandera de le faire. » « Nous n'avons pas à attendre qu'elles prennent la décision elles-mêmes. » « Les entreprises ne vont pas changer toutes seules. » « Nous pouvons dès aujourd'hui prendre des décisions qui changeront leur façon de faire. » « Elle s'est construite grâce aux consommateurs. » « Les marques sont prêtes à tout pour conserver leur puissance et leur renommée. » « Elles dépensent énormément d'argent pour qu'on parle d'elles partout. » « Elles ne veulent pas être rejetées par les consommateurs et entendre, c'est fini, je ne veux jamais acheter un produit de cette marque. » « C'est leur pire crainte. » « Regardons de plus près l'histoire des États-Unis. » « Qu'est-ce qui a vraiment changé le cours de l'histoire dans ce pays ? » « C'est le soulèvement du peuple. » « Rappelez-vous du mouvement pour les droits de l'homme, pour le droit des femmes, pour l'environnement ou pour le travail. » « Il y avait d'énormes injustices dans notre pays. » « Les gens se sont battus pour leurs idées. » « Ils se sont rassemblés en petits groupes pour protester. » « Tout cela est arrivé avant Internet, les réseaux sociaux n'existaient pas. » « Ils se sont simplement dit, ce n'est pas normal, on doit se battre. » « Puis ils ont réalisé que d'autres communautés se battaient également, alors ils les ont rejoints. » « À force, c'est devenu un véritable mouvement et au bout d'un moment, ce mouvement a fini par changer le cours de l'humanité. » « En tant que consommateurs, investisseurs ou citoyens, c'est notre responsabilité. » « C'est la responsabilité du monde entier. » « Les entreprises aussi sont responsables. » « Nous devrions pouvoir partager cette responsabilité. » « Il n'y a pas que les entreprises enregistrées à Wall Street qui doivent participer. » « Nous savons tous que les droits de l'homme sont essentiels à notre bien-être. » « Ils devraient être pris en compte à chacune des décisions prises par les entreprises. » « Le mouvement des consommateurs peut changer les choses, s'il le veut. » « Il est clair que nous sommes responsables de ce qui se passe au Congo. Nous sommes totalement impliqués. » « Mais les Congolais aussi vont devoir prendre des décisions pour changer leur propre avenir. » « Le mieux que nous puissions faire, c'est de les aider à construire des projets, permettre aux Congolais de s'exprimer pour qu'ils puissent enfin décider de leur avenir. » « Il nous faut de véritables élections ici. Pas des élections qui provoqueraient une guerre civile. » « Le futur du Congo, notre espoir, c'est d'avoir la paix. La paix. » « Les enfants du Congo, il faudrait que ces enfants jouissent de leurs droits. » « Droits à l'éducation, droits à la santé, droits au développement, droits à l'expression participation, l'expression libre. » « C'est un centre d'appui. C'est un centre d'appui en faveur des minaires mal exploités. » Aujourd'hui, de nombreux dirigeants congolais ont pris en main l'avenir de leur pays. Ils créent des organisations pour promouvoir l'éducation, la microfinance, le développement familial et le droit des femmes. « Je dois faire l'amitié. Je veux que ce soit un pays, qu'il n'y a pas trop de morts. » « Parce que si le Congo marche avec 70 millions d'habitants, avec tous les voisins, nous nous mettons ensemble, mais ça fait un ensemble au cœur de l'Afrique qui va sortir l'Afrique au sud du Sahara, de la zone de misère. Et l'Afrique noire va s'élever et va marcher. Et c'est possible. » « C'est tellement compliqué. Il y a tellement de problèmes que les gens se lavent les mains et disent « On a essayé. Ça ne suffit pas. Essayer ne suffit plus. » « Notre pays a tellement de richesses, tellement de ressources naturelles. Si les Occidentaux ont besoin de nos ressources, alors ils doivent revoir leur politique. Ils doivent repenser leur façon de traiter les Congolais. » « Si les gens n'avaient pas à fuir la guerre, alors peut-être que cette petite fille serait encore en vie. » « Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui se mouffre, alors qu'elle n'est pour rien. L'herbe, c'est nous. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada